Alors ici, on se trouve dans les anciennes cellules de la police allemande, qu'on appelait la Schutzpolizei. Jeuf était la frontière entre l'Allemagne ici et la France, c'était Jeuf. Et beaucoup de gens essayaient de passer, et quand ils étaient arrêtés à la frontière ou ailleurs, dans la forêt, n'importe où, on les envoyait ici. Après trois ans que je n'ai pas vu ma femme adorer et mes chers parents, j'habite à Jeuf, 24 rue du Saint, pour te renvoire, mon amour, ton mari qui n'a pas eu de chance. Enrico. Près de 70 ans se sont écoulés, mais les cicatrices demeurent. Ils étaient évadés, passeurs ou résistants. Dans ces anciennes cellules de moyeuvre grande, on lit encore le nom ou les messages de ceux qui y furent arrêtés. Évadé de Berlin, vous avez vu là ? Pour la deuxième fois repris au canal en voulant chercher de l'eau. Je me promets de faire mieux à la prochaine fois. Des inscriptions en cyrillique témoignent de l'arrestation d'évadés du camp de prisonniers russes, alors établi à moyeuvre. Les détenus étaient ensuite acheminés au fort de Quelleux, à la prison de Voipy, ou déportés en camp de concentration. Ce monsieur-là, je l'ai rencontré en 2005. Il est venu ici. Il était enfermé ici parce qu'il s'est évadé du STO en Allemagne. C'est le service du travail obligatoire. Comme c'était la frontière ici, il a été attrapé, il a été dans une cellule ici. Il a après été relâché et retourné au STO. Ça, c'était la sonnette pour appeler des policiers qui se trouvaient en haut, à la Schutzpolizei. C'est lui qui voulait aller aux toilettes, parce que les toilettes sont juste en face là-bas. Alors c'est marqué en dessous de la sonnette. Si vous sonnez 10 fois de la nuit, vous avez droit au café au lait sucré avec des croissants. Clément Wolferberger est né à Moyœuvre au moment même de la libération. Touché par le courage des hommes et des femmes qui sont passés en ce lieu, il se bat aujourd'hui pour transmettre cette histoire et tente de lutter contre les effets du temps qui en effacent doucement les traces. Quand j'ai vu ça la première fois, ça m'a, il faut dire ce qu'il y a, ça m'a stupéfait ce truc-là. Mais ça fait partie de notre patrimoine quand même. Il faut absolument préserver ça. Pour montrer aux générations futures ce qui s'est passé il y a plus de 70 ans de ça. C'est pour montrer que grâce à ces gens-là, nous sommes libres aujourd'hui. Grâce à eux. Les caves de Moyœuvre Grande sont ouvertes aux particuliers et aux scolaires et se visitent ce rendez-vous à tout moment de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada